Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons aller en Turquie et on va y aller en voiture et en bateau. Donc aujourd'hui dans ma vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai voyagé de France pour arriver jusqu'en Turquie, les pays dans lesquels je suis passée et toutes les informations que vous devriez savoir avant de prendre la route. Moi la route je l'ai prise de Mulhouse, avant cela j'ai acheté mon billet de bateau, je l'ai acheté dans une agence qui s'appelle Sophie Travel et on l'a acheté chez Superfast et il nous a coûté 440 euros environ. Nous avions une voiture et nous étions trois personnes adultes. C'est sûr que comme c'était la pleine période de vacances le 15 juillet, il n'y avait plus de cabine. Mais pour avoir une cabine, je vais vous donner une autre astuce plus tard dans ma vidéo. Donc dès qu'on est rentré en Suisse, on avait environ 8h30 de route à faire pour arriver au port de Ancona et c'est à Ancona que nous allons prendre le bateau. Il y a plusieurs trajets de bateau, si vous voulez vous pouvez aussi prendre le bateau à Bari. Il y aura moins de trajets bateau, il sera moins cher mais vous allez faire beaucoup plus de route en voiture. Donc pour nous c'était plus intéressant de prendre Ancona Igumenica, ce qui nous faisait 16h de bateau et c'était très très correct. Donc déjà en premier temps, dès qu'on a pris la route, nous sommes automatiquement arrivés en Suisse et en Suisse il faut acheter une vignette. La vignette elle coûte entre 30 et 40 euros il me semble et cette vignette, vous allez la coller sur votre pare-brise et elle sera valable un an. Donc durant cette période de un an, vous rentrez en Suisse, vous sortez sans problème. Cela vous évitera d'avoir une amende. Après, au bout de plusieurs heures de route, nous avons fini la Suisse. Les routes étaient assez fluides, il n'y avait pas d'embouteillage et nous sommes passés dans plusieurs tunnels assez modernes et la circulation, comme vous voyez, était assez fluide. Et je vais aussi vous expliquer que dès que vous arrivez en Italie, bon, il n'y a pas beaucoup de restrictions. Vous voyez, on a pu circuler sans problème. Il n'y avait pas des contrôles stricts. Et c'est sûr, c'est normal, c'est des pays européens. Donc le passage était assez rapide. Au bout de 10 minutes, on a réussi à rentrer en Italie. Mais dès que vous allez vous approcher de Milan, je vous conseille de prendre un autre itinéraire pour éviter les embouteillages de la grande ville. Car nous, dès qu'on a vu le temps que ça allait nous prendre, il y avait un embouteillage de 2 heures. Et avec ça, on risquait de rater notre bateau. Pour cela, on a pris une autre déviation. Votre GPS pourra vous le proposer. C'était une route hors autoroute. On est passé autour de Milan, sans passer dans Milan. Et ça nous a fait gagner du temps. Donc bon à savoir où vous sortez beaucoup plus tôt pour être sûr d'arriver à temps à votre bateau, pour ne pas prendre de risque de le rater. Et nous, nous avions 8h30 de route pour arriver à Ancona. Car c'est à Ancona que nous allons prendre le bateau. Il y a plusieurs trajets, comme Bari-Igumenica, ou bien Ancona-Igumenica. Nous, notre bateau, il a duré 16 heures. Et pendant les 16 heures-là, nous avons eu le temps de nous reposer tranquillement. Donc ça, c'est vraiment un luxe qui n'a pas de prix. Quand vous faites au moins une dizaine d'heures de route, le bateau est vraiment la bienvenue. On a payé régulièrement des petites sommes d'autoroutes en Italie. Il me semble qu'on a payé à 2-3 reprises une dizaine d'euros. Les routes étaient correctes. On a réussi à rouler sans problème. C'était des routes à 3 voies. Et là, pour éviter l'embouteillage de Milan, nous avons pris une autre route. C'était comme si on passait au bord de Milan. Voilà. Là, j'ai quand même filmé un peu. On a gagné environ une heure sur l'embouteillage. Ensuite, il y avait des payages aussi d'autoroutes. Et après cela, nous sommes arrivés à Ancona. C'est une ville assez petite, on va dire, mais avec un grand port où il y a des bateaux qui décollent. Environ 3 bateaux qui décollent, il me semble. Il y en avait une à 1h, à 15h et à 16h. Donc, dans l'après-midi, vous avez l'occasion de prendre 3 bateaux. Mais comme on est en pleine saison, là, nous sommes le 15 juillet. On a eu du mal quand même à avoir notre billet de bateau. Vaut mieux s'y prendre vraiment à l'avance, quelques mois à l'avance. Si vous avez vos dates de congé, prenez-le bien avant, il sera moins cher et vous aurez une cabine. Donc là, nous sommes arrivés à Ancona. Le temps d'arriver jusqu'au port. La route était sur une voie, on va dire. Et nous sommes passés un peu en ville. Et là, on va en route vers le port. Il faut déjà que l'on trouve l'agence pour faire le checking au terminal. Et le terminal se trouve ici. Ici, nous allons prendre, nous allons faire le checking de notre billet de bateau. Ça a été assez rapide. En un quart d'heure, on avait réussi à faire le checking. Ensuite, on ne perd pas de temps. On va direct au port et on va aller chercher notre bateau. Au bout de 3-4 km, il y a la douane avant de rentrer au port. Donc vous avez des contrôles de police. Et au checking, on vous donne une étiquette à mettre en face de votre pare-brise. Là, nous, notre étiquette, c'est Igumelitsa. Et on a un numéro de port à prendre. C'est le 15. Et c'est à Superfast qu'on va prendre le bateau. Superfast. Et c'est le numéro 15. Voilà. On y est. Et comme on a eu un peu de retard à cause des bouchons de Milan, on était presque les derniers à arriver au bateau. Donc on est rentré assez rapidement à l'intérieur. Comme vous voyez, il n'y avait que 2-3 voitures qui restaient. Et nous, on était les derniers. On a garé notre voiture au garage, comme cela. On s'est rangé dans le garage, comme vous voyez, comme nous étions les derniers. On s'est garé comme ça. On a pris un sac de change avec nous. Car après, vous n'avez plus accès à votre voiture. Donc essayez de prendre au maximum tout ce que vous avez besoin durant les 16 heures. Car le bateau va durer 16 heures de trajet. Là, nous sommes dans le bateau. Et je vais vous faire visiter vite fait le bateau. Il était assez grand. Il y avait plein de cafés, des bars. Il y a des restaurants, il y a des cafés. Des endroits où l'on peut se reposer sans problème, qu'ils consommer. au bout d'une heure que le bateau avait décollé. Dès que le bateau a commencé à avancer, on a attendu une heure et on a été demandé s'il y avait des cabines vides. car il se peut que des gens ne viennent pas, qu'ils ont un problème et qu'ils ratent leur bateau, par exemple, et il leur reste des cabines sous la main. Donc on s'est tout de suite inscrit à la liste dès qu'on est monté en haut à la réception. Et au bout de une heure, on a réussi à avoir une cabine. Donc au cas où vous n'avez pas de cabine, prenez quand même un sac de couchage ou bien une tente avec vous. Ça pourra très très bien faire l'affaire. Comme vous voyez, là les gens, ils sont même sur le pont, avec des tentes, avec des bouées, qui peuvent très très bien faire l'affaire, qui font un sac de couchage ou bien des lits transportables, comme ici par exemple. Vous pouvez très très bien dormir dessus ou bien dans les couloirs du bateau. Donc comme il y a de la moquette quasiment partout, vous pouvez dormir par terre. Ça c'est au cas où. Ensuite, comme le bateau est très très grand, vous avez des cafés, restaurants, des aires de jeu et vous pouvez passer votre temps très très agréablement. Moi, c'est ce que je dis au bout de presque 10 heures de route, quand vous avez une cabine, c'est vraiment une chance. Nous, ce que l'on a fait, on a réussi à avoir la cabine. C'était une cabine avec 4 couchages, une douche à l'intérieur et on a pu dormir toute la nuit tranquillement et on s'est reposé. On avait pris le bateau à 15 heures de l'après-midi et on est arrivé à Igumenica à 6 heures du matin mais le temps que le bateau arrive au port et qu'il s'arrête complètement, il était 7 heures du matin. Donc on avait toute une bonne nuit de sommeil. Le bateau n'était pas trop bruyant, on va dire, car faites attention, il y a des bateaux qui secouent beaucoup et qui fait du bruit. Ensuite, le soir, nous avons mangé au restaurant et moi, j'ai choisi du saumon avec frites et puis salades et le plat, là, m'a coûté environ 17 euros. Donc je pense que c'est très, très accessible. dans un bateau, pouvoir manger comme ça, ça n'a pas de prix. Voilà, et maintenant, nous sommes arrivés à Igumenica. Il est 7 heures du matin et on a eu l'autorisation de descendre en bas au garage, là où toutes les voitures sont garées et on va sortir du bateau l'un après l'autre au fur et à mesure. Tout le monde va descendre du bateau. Donc on a pu descendre tous en bas et on est monté dans la voiture. Donc il y a des voitures qui reculent pour pouvoir sortir et il y en a qui roulent tout droit pour pouvoir sortir de l'autre côté, par exemple. Là, vous voyez, il y a un camion qui sort droit, mais nous, nous sommes sortis en arrière et comme vous voyez, le port, il est assez grand. Dès qu'on descend, il y a une très, très belle vue. Là, c'est la Grèce. Nous sommes à Igumenica au bout de 16 heures de voyage de bateau. C'était un voyage très agréable. On s'est bien reposé et à 7 heures du matin, on était vraiment en forme pour continuer la route. Donc, c'est vraiment un avantage de pouvoir se reposer en mi-chemin. C'est pour ça que le bateau, moi, je trouve que c'est très intéressant pour le confort, par exemple. Là, on a un dernier contrôle, mais en général, il n'y a personne. Donc, il n'y a pas de contrôle strict. on a continué notre route et en Grèce, il nous restait environ 700 km à faire pour arriver à Ipsala. Ipsala, c'est la frontière turque pour rentrer en Turquie. en Grèce, les routes étaient assez vides. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur les routes. Il y avait des très, très beaux paysages et les routes étaient vides, en fait. Donc, on a pu rouler non-stop pour arriver jusqu'à la douane. Il y avait plusieurs péages. D'ailleurs, il y en avait plusieurs, mais à chaque fois, c'était des petits montants à payer comme 1 euro, 1,20 euro ou bien 2 euros donc plusieurs stations de péage mais pour des petits montants. Ça, c'était en Grèce et en Italie. Il me semble qu'on a eu 3 péages à payer et au total, ça a dû nous coûter environ une quarantaine d'euros si je ne me trompe pas. Mais comme je vous dis, les routes étaient agréables donc ce n'était pas très coûteux. Autant rouler dans des routes correctes. le prix était raisonnable. Voilà. Et ensuite, après avoir roulé encore quelques temps, nous sommes arrivés à la douane de la Turquie. C'est la douane de Ipsala. Et là, il y a eu quand même un peu d'attente. C'est tout à fait normal. C'est à chaque fois qu'il y a un bateau qui arrive au port, il y a une bonne quantité de voyageurs qui s'accumulent dans une petite frontière comme Ipsala. Ce n'est pas comme les frontières d'Edené. Edené, c'est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup plus de passages. Mais là, Ipsala, c'était petit et on a eu une attente de 1 heure environ. Donc, moi, je pense que ça reste très très raisonnable. et ensuite, on a continué une autre route pour arriver à la ville de destination. Il nous restait encore quelques centaines de kilomètres mais on était tranquille. Donc, on s'est promené tout en voyageant. On s'est arrêté à l'hôtel. On a passé par Chana Calais. Je vous conseille aussi de visiter cette très très belle ville. Et ensuite, nous sommes passés à Bursa. Bursa aussi. C'est une ville absolument à visiter. Je vous le conseille absolument. On y a séjourné une nuit. Le temps de se reposer et faire quelques visites des endroits historiques de la ville de Bursa. Et ensuite, on a pu finir notre voyage tranquillement pour arriver jusqu'à chez nous. Et là, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder la beauté de la Turquie pour finaliser ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à la commenter. Et par la même occasion, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos.